Pas le droit de dire non, c'est sûr, c'est badaï. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'ils demandent à Minal ? Je ne sais pas comment c'est Minal. Ah, c'est pour les Shiva, tu veux dire ? Pour les Shiva, pour le moi. Voilà, parce que là, il faut bien aérer la pièce, mettre des masques, garder les distances et les sécurités, et être juste 10, quoi. Juste 10 maximum, mais c'est exceptionnel, quoi. Après, tu n'es pas obligé d'y aller. Si tu ne veux pas y aller, tout le monde comprend aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas y aller. Donc, tu n'es pas obligé d'y aller. Il n'y a pas d'obligation, d'accord ? Pas d'obligation d'y aller, mais voilà, c'est une mi-to-face. Ils font attention à toutes les règles qu'imposent… De base ? Oui. D'accord. D'accord, ok. Il y a des endroits où c'est très compliqué parce que c'est très confiné et ce n'est pas facile à respecter. C'est ça que je te mets en garde. Il faut être sûr qu'ils vont faire attention à ces règles. Oui, mais on est sûr que quand on y arrive, en fait, sur place, le premier, c'est ça. C'est que je me vois mal demander le plan de la pièce avec… Non, on va demander si c'est très bien aéré, etc. Parce qu'on va dire que dehors, c'est une chose, mais à l'intérieur, ce n'est pas évident. Oui. Ils ont une cour, des balcons, des machins ? Non, 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 dans une maison, maison-appartement. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident du tout. En tout cas, tu as le droit de se dire non. D'accord. Maintenant, un bataille, Bokertov, à tous. Vous êtes, nous sommes, pardon, réunis ce matin pour étudier du Allé-Chaux. Alors, c'est vrai qu'en cette période, il faudrait qu'on parle beaucoup de Midot, parce que nos Midot sont mises à rude épreuve. Donc, nous avions, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, pris le parti de parler de la Simcha. C'est-à-dire qu'avant la fête, pendant la fête, on n'a pas vu, et pendant la fête ou avant la fête, c'est encore un moment de Simcha. Et ce n'était pas facile cette année d'être Bessimcha. Donc, nous avions parlé de ça la dernière fois. Et la dernière fois, nous avions aussi terminé sur un autre sujet qui est aussi très important dans une période de confinement, c'est le céder, c'est-à-dire d'avoir quand même une certaine, on va dire, un programme, d'avoir une certaine discipline, parce que sinon, on est véritablement, on va dire souvent, complètement désorienté. Il faut savoir que l'être humain a besoin d'avoir des règles, comme les enfants d'air. Oui, les enfants, c'est particulièrement visible chez les enfants. Si les enfants n'ont pas leur maison, leur céder habituel, ils sont perturbés. Mais nous sommes des grands enfants et nous avons besoin également de cette organisation. Et donc, même dans la mesure du possible, en n'étant pas trop rigide, parce que si on est trop rigide, ça deviendra très difficile à supporter. Mais dans la mesure du possible, essayez d'avoir un céder, c'est-à-dire qu'on fait shaharit plus ou moins à la même heure, on fera et habite à un certain horaire. On essaie de, sans être encore une fois trop rigide, d'essayer d'avoir un programme dans la journée, en se laissant sur des moments de détente, des moments où on est avec les enfants, des moments, etc. Donc, on essaie de se mettre dans le céder. Et nous avions rappelé quelque chose de très intéressant que disent les Baal et Moussa, c'est que lorsque dans la paracha de Kittetse, là-dessus, nous sommes arrêtés, dans la paracha de Kittetse, on était dans une situation absolument inédite également. C'est quelqu'un qui est en guerre et qui se trouve dans cette guerre en train de craquer. On appelle ça la paracha d'Aïfat Torah. Et il est attiré par une belle femme, belle ou pas belle, d'ailleurs, ce n'est pas ça l'important, c'est qu'il est attiré par une femme qui se trouve être une captive, donc une femme non juive, qui est parmi les prisonnières, et il veut absolument se marier avec elle. Dans ce cas-là, nos sages nous disent qu'il y a, enfin, nos sages, c'est la Torah, explicitement dans Parachat Kittetse au début, ce qu'on appelle la paracha d'Aïfat Torah, qui donne les règles. Alors, il y a des règles très précises, comment il faut faire, quoi est-ce qu'il ne faut pas faire, comment l'organiser. Et donc ici, même au moment de Yihush, c'est-à-dire même au moment de, franchement, on est en guerre, on va se dire, est-ce que lorsqu'on est en guerre, on peut demander à des gens de respecter les règles ? Eh bien, même pendant la guerre, il n'aura pas le droit d'abuser d'elle, évidemment. Il devra la ramener chez lui. Et après un mois de différentes préparations, je ne vais pas rentrer dans les détails, il pourra avoir une relation avec elle, se marier avec elle. Mais avant cela, il y a deux avis dans les rishonim. Certains disent qu'il a le droit d'avoir une première relation, et puis après, plus du tout, et il doit attendre un mois. Et après, lorsque tout est organisé comme il faut, selon les règles de la Torah, il peut en faire sa femme. D'autres disent que même la première fois, c'est interdit, et qu'il faut reporter un mois, en minimum un mois, sa première relation, si toutes les règles ont été respectées. Donc, même dans une situation, on va dire, de détresse, dans une situation hors normes, dans une situation de guerre, il faut avoir un scénère, disait le Rav Joukhamégovitch. Et il nous dit, regardez bien, pas seulement le Rav Joukhamégovitch, je crois que c'est même le Rav Joukhamégovitch, je crois que c'est même le Rav Joukhamégovitch, le Rav Joukhamégovitch, c'est-à-dire le Rav Joukhamégovitch, qui était le Rav de Saint-Pétersbourg. Donc, ce Rav, qui est un grand balmoussard, il nous disait que même dans le cas où quelqu'un fait une avéra, il fait une faute, même s'il n'est pas vraiment dans le esprit que la Torah voudrait, il ne doit pas faire attention de ne pas perdre pied. Parce que souvent, les gens se disent, dans toutes les manières, en ce moment, j'ai fait une parenthèse sur mon judaïsme. En ce moment, c'est une parenthèse dans ma vie, de toutes les manières, c'est tellement compliqué, en ce moment, c'est tellement hors normes, que quelque part, je me lâche. Je me lâche sans limite. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de garde-fous. Ce n'est pas comme ça que la Torah veut les choses. Même si on est dans un moment difficile et qu'il faut s'octroyer, non pas des avérotes, mais s'octroyer une certaine respiration, cachère évidemment, pendant cette période, il ne faut pas non plus se relâcher totalement, se laisser aller totalement. Il faut avoir un céder, une organisation, dans un moment difficile. Ce que j'appelle ici, c'est le vrai sujet de notre période, c'est savoir se réorganiser. Ça veut dire, se dire, d'habitude, j'avais une organisation très carré. Aujourd'hui, il n'est plus possible de respecter cette organisation que nous avions auparavant. Donc, il faut que je me réorganise et donc je me réinvente. Je trouve une autre forme d'organisation, mais ne pas me laisser aller n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. S'imposer quand même des règles qui ne soient pas trop contraignantes en même temps. Ça, on avait expliqué cela la dernière fois sur la notion du céder. Alors évidemment, vous savez que les moussards, et en particulier, les moussards d'origine de laïchiva de Kelm, la fameuse Talmud Torah de Kelm, Kelm, cette petite ville en Lituanie, dans laquelle il y avait un petit bêta midrash au maximum de 35 élèves, mais trié sur le volet, qui travaillait énormément sur leur midode, sur leur mirach amai. Un bêta midrash dont est sorti le rap d'Essler, que vous connaissez tous, mais dont j'ai connu certains ressortissants qui étaient absolument incroyables. Eh bien, dans cet endroit, on trouvait fixe. Les gens étaient absolument habitués à une discipline de fer. Discipline de fer. Et celui que j'ai rencontré de cet yishiva, qui était le plus vivant, évidemment, lorsqu'il rentrait au bêta midrash à Kelm, on pouvait régler notre montre. Et s'il y avait, c'était 7h01, c'était que la montre avançait, et pas lui qui était en retard. Ce n'est pas possible. Lui était toujours absolument à la même minute. C'est-à-dire, un homme d'un grand CDL, c'est une des marques de fabrique de cet yishiva. Maintenant, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si vous êtes comme ça, vous allez pouvoir facilement vivre avec votre femme et vos enfants dans le cadre d'aujourd'hui. Mais il faut garder quand même un certain CDL. C'est-à-dire, là, vous avez des rendez-vous de Limud, ça peut être par Zoom, ça peut être par téléphone, ça peut être par Internet, d'une façon ou d'une autre, mais avoir un CDL. Maintenant, nous avons cité la dernière fois la notion de CDL dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve aujourd'hui. C'est un moment d'épreuve. Cette mise à l'épreuve, c'est pour voir quelles sont les choses qui tiennent. Ce que je veux dire, les choses auxquelles on tient vraiment, on ne les lâche pas, même lorsque ce n'est pas facile. Il y a des choses auxquelles on laisse tomber rapidement, c'est peut-être un révélateur. Moi, je pense que cette période est une période révélatrice. Elle est révélatrice des choses auxquelles on tient vraiment et qu'on ne lâche pas. des midotes, malheureusement, qui sont des fois enfouies en nous. On n'avait pas l'occasion d'exprimer. Exemple, comme on était un peu par nous et par vous, avec notre épouse, il y avait des choses qui ne sortaient pas parce qu'il n'y avait pas l'occasion, on n'était pas tout le temps ensemble. Lorsqu'on est tout le temps ensemble, il y a des pressions qui apparaissent, donc des situations qui n'existaient pas dans une période classique qui existent là et qui font apparaître des midotes qui, des fois, nous font peur, à nous-mêmes. Pourquoi moi j'ai réagi comme ça ? Comment je lui ai parlé ? Sur place, on se met en colère, on est rampunier, on en veut, on est comme ça, etc. Et là, on se dit, mais ce monsieur-là, je ne connaissais pas ce monsieur, je me découvre. Je me découvre alors que, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement que le confinement, c'est qu'on se trouve dans des situations inhabituelles, donc avec des épreuves inhabituelles, avec des situations non contrôlées par nous et donc qui nous permettent de révéler des choses. Donc moi, je pense que la période dans laquelle on est est une période de révélation sur nous-mêmes parce que mis dans des situations inédites, inhabituelles. Et dans ces situations-là, Akkadosh Mokham nous dit, est-ce que tu es capable de garder un minimum de discipline ? Par exemple, c'est une des épreuves. Est-ce que tu es capable de supporter des fois ta femme, tes enfants, le manque de travail ? Est-ce que tu es capable d'affronter le souci du demain, du lendemain ? Est-ce que tu es capable d'affronter cette peur du lendemain que nous avons tous, on ne sait pas dans quel monde on va aller, etc. Les épreuves sont nombreuses dans cette période et donc je suis là dans ce chiot pour nous rappeler des règles de base de certaines midotes. Nous avons parlé du CEDER, de l'ordre, de l'organisation. Et par exemple, je vous donne un exemple très simple. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils étudient, par exemple, on est en train de prier, je vous donne un des choses sur lesquelles nous allons, les ordres de la chambre, nous sortirons du confinement particulièrement vigilants lorsque nous réintégrerons les synagogues, c'est que les gens, souvent, on s'est rendu compte que pendant la Tfilah, ils font autre chose. Ils sont pendant la Tfilah, mais ils sont là en train de voir avec leur portable, ils sont en train de regarder un livre, un livre d'autorat, ils sont en train de faire 50 millions de choses, mais ils n'arrivent pas à se concentrer sur la Tfilah. Zman Tfilah Lechoud, c'est-à-dire le temps de Tfilah doit être un temps de Tfilah. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, je prie, je suis dedans et si j'ai un peu plus de temps, je lis plus lentement et je approfondis, je fais les choses avec plus d'attention et plus d'application. Je suis à fond dans ma Tfilah. Ensuite, vient passer le moment du Limous, je suis à fond dans mon Limous, je ne suis pas dans mes affaires en même temps, je ne suis pas en train de régler des choses. Je suis à fond dans mon Limous. Si après, j'ai besoin d'aller travailler, je sors, je travaille, effectivement, je travaille et lorsque je travaille, je travaille sérieusement. Ça, en faisant à moi d'appeler ma femme, appeler mes copables et machin, je suis au travail et je travaille avec honnêteté et donc je suis à 100% de mon travail pour respecter mon employeur, etc., ou respecter mes clients. C'est-à-dire que cette dimension-là de céder, d'organisation, de discipline, elle est vraie en période de confinement mais aussi en période de non-confinement où je pense qu'il manque une certaine rigueur dans notre investissement dans certaines choses. Et donc ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il va falloir changer et grâce à cette période, c'est plus facile de se rendre compte à quel point c'est absolument indispensable de nous améliorer dans ce jeu. Donc, je pense que cette période-là est une chance que HM nous donne pour changer des choses qui n'auraient jamais changé sans cette épreuve que nous vivons. Maintenant, j'ai commencé mon chiot sur le céder, sur la discipline, sur l'organisation, par les mots suivants. Les mots que dit le rave, le rave, le céder est un kohavim de Mishmurotem Barakia Kiritsono. Il organise des étoiles, donc il met en place les astres, là où ils doivent être, c'est-à-dire, il les organise, dans le firmament, Kiritsono selon sa volonté. Alors, ici, le rave fait attention au fait que le razzon, la volonté, est un révélateur, l'ordre, la discipline, l'organisation est un révélateur de razzon, de volonté. J'ai entendu des grands raves-anim comme le rave, le rave gros, un grand rave qui vit la Torah avec énormément d'énergie et d'un niveau très spécial. Lorsque sa mère venait à l'aïchiva, elle rentrait dans la chambre de son fils, elle vérifiait que l'endroit était bien organisé, rangé, et elle était rassurée et disait, si mon fils, il a une chambre rangée, propre, chaque chose à sa place, je sais que mon fils est dans son imoude aussi organisé, méthodique. Je vous donne un exemple. Moi, je vois plein de gens au Bétamina-Hoyer qui étudient depuis des années mais ils ne progressent pas dans l'étude finalement. Il y en a d'autres qui sont dans une progression permanente. Pourquoi ? Il y en a qui sont méthodiques. Ils disent, voilà, j'ai appris ça, donc je révise. Qu'est-ce que j'ai appris ? Alors, ce mot-là, il veut dire quoi ? Là, j'ai appris quoi ? Je prie. Il y a des chiorines qui sont là, par exemple, pour nous former. Eh bien, il faut qu'on se forme, il faut qu'on avance. Mais pas qu'on refait... Enfin, c'est la même chose. On a des chiorines comme le meilleur que je suis en train de faire maintenant. C'est des chiorines de riso. On est là pour se renforcer dans l'application des midotes et dans notre façon d'être. C'est autre chose. Mais lorsque, par exemple, on est pour un cours de Gmarah, pour un cours de Alaha, il ne faut pas qu'on se dise que ça peut être normal que j'étudie au même niveau cette Gmarah en l'année 5770 et la même chose 5780. Ce n'est pas possible. Ça doit être méthodique. J'ai appris. Donc, ce que je connais, je connais. J'ai réalisé. Ce n'est pas un genre quelque chose qui est fait de façon superficielle. Donc, c'est une discipline qu'il faut avoir dans une façon d'apprendre et de véritablement se transformer, s'élever à travers cette étude. Ce qu'on appelle la méthode. Et ça, il faut absolument le travailler dans tous les domaines de la vie. Et ça, c'est un révélateur de Ratzon. Si j'ai envie vraiment de quelque chose, si je veux accéder à l'étude, par exemple, je vais apprendre une méthode. Je veux réussir ma fila. Je veux faire une belle fila. Eh bien, le révélateur, c'est quoi ? Je travaille sur le sens des mots, sur l'explication des textes avec des livres qui expliquent la fila. C'est un révélateur. Mais sinon, il n'y a pas de Ratzon. En fait, je ne fais ça pas envie. Je fais ça par automatisme. Alors évidemment, le résultat, il est là. Donc, s'il y a un CEDER dans les cheveux d'étoiles, c'est qu'il y a involonté. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que ça se fasse tout seul. Cette organisation incroyable des étoiles révèle une volonté supérieure. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est organisé avec tellement, tellement de détails, mais énormes, tous ces détails qui sont mis en place dans le monde, révèlent qu'il y a derrière cela, quelqu'un, c'est un Kanojwa Oufu, qui veut certaines choses pour le monde et qui organise le monde d'une certaine façon. Cette dimension de volonté est extrêmement importante et elle doit nous faire réfléchir sur, évidemment, la notion de Kiamata Itimunatora, tu as fixé des temps pour l'étude. Lorsqu'on étudie cette chose, lorsqu'on fixe des temps pour l'étude, c'est une madriga plus forte. Pourquoi ? Parce que cette organisation-là d'étudier à certains horaires nous oblige à une certaine discipline personnelle et surtout à développer un rat de son, une volonté. Un an, mais je ferai ça plus tard. Un an, je ferai ça à un autre moment. Mais je ferai plus, j'étudierai plus à d'autres moments. C'est que tu n'as pas de très envie. C'est que lorsqu'il y a d'autres priorités dans ta vie, il manque de rat de son, il manque de volonté. Et malheureusement, le résultat, c'est que si on n'a pas fixé des temps pour l'étude, le niveau n'est pas le même, le résultat n'est pas le même, etc. Donc ça, c'était, je pense, un rappel déjà de beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Et en rajoutant quelques éléments, j'ai voulu un petit peu vous donner quelques éléments sur le sénat, la discipline qu'il faut avoir dans cette période particulièrement difficile. Mais je voudrais maintenant passer à un autre sujet que j'ai commencé à aborder dans un petit message. C'est la notion de la sable à l'outre. de la patience parce que c'est vrai que notre patience est mise à risque de preuve. Ça fait depuis quand même très longtemps. On nous dit le 11 mai, on espère que le 11 mai, ce ne sera vraiment le 11 mai et pas autre chose. Bref, tout ça a fait que nous sommes un peu sur les dents, sur les, comment on dit en hébreu, à la Côte-Cyme, sur les, idéalement sur les ronces, c'est-à-dire qu'on est très nerveux. Et bon, j'entends ici, là, des gens me dire que voilà, c'est très, très béni pour eux, très difficile. Alors, je comprends très bien la période dans laquelle on est est véritablement une période mise à l'épreuve sur cette sable à nous. Alors, juste qu'on sache que lorsqu'on parle de kaas, de colère, de sable à nous, il faut surtout ne jamais oublier ce que dit le Zohar Akadosh. Le Zohar Akadosh nous dit celui qui se met en colère, littéralement, celui qui se met en colère, kaas, celui qui est en colère et coléreux, eh bien, Akadosh va au-fou-lis de lui « Toref nafshoriménos » littéralement son âme est arrachée. Ça veut dire que lorsqu'il est en colère, ce n'est pas lui qui est là, son âme se déplace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la colère, elle a une particularité. C'est quelqu'un qui se met dans une colère noire, quelque part, il dit d'ailleurs cette phrase, il dit « Je suis hors de moi ». Je suis hors de moi. C'est intéressant, c'est en français. Qu'est-ce que ça va être hors de soi ? Je suis en colère. C'est une phrase qu'on ne dit pas lorsqu'il y a une passion ou autre chose. Je suis hors de moi, c'est dit lorsqu'on est en colère. Et le Zohar Kadosh confirme, dit effectivement que ce qu'il y a une particularité dans la colère, c'est comme si finalement une autre personne, entre guillemets, c'est-à-dire la personne, prenait notre corps, notre esprit, notre psychologie, notre psychique en otage. Il y avait quelqu'un d'étranger qui s'introduisait en nous. À tel point que les Chachamim prennent un passage que vous connaissez tous qui se trouvent dans la Tfilah mais qu'on ne lit que le jeudi puisque c'est le jour du jeudi qu'on lit ce passage. C'est le psaume du Yom HaMashi. Regardez ce qu'est dit le psaume du Yom HaMashi. Il nous dit « Il n'y aura pas en toi en toi El-Zar » Une force qui est étrangère. « Tu ne prosternas pas à un dieu étranger. » C'est intéressant cette expression « El-Zar » Évidemment, on parle d'une idole, c'est sûr, on parle d'une idolâtrie mais pas seulement d'une idolâtrie. Nos singes en Raghmarin dans le Shabbat page 105 qu'elles nous disent « Non, non, attention. El-Zar, ce n'est pas seulement une idole, c'est une force étrangère qui prend le dessus qui nous, littéralement, nous prend en otage et qui véritablement prend le dessus et prend la place. De quoi ? Je suis hors de moi. Moi, je suis sorti de moi-même. Vous avez vu ? Et c'est cette force-là qui est maintenant en train de me menacer. Ça veut dire qu'il y a dans la colère une problématique, c'est que je ne suis plus moi-même. Et ça, c'est très grave, particulièrement, vous savez, que la colère et l'orgueil sont très proches l'une de l'autre et c'est les midotes de Essab. Les midotes d'Essab, vous savez, vous regarderez les films qu'il y a sur la télévision, c'est toujours des films, c'est beaucoup de films de violence, de meurtre, etc. et on a l'impression que c'est très jouissif. On est pourtant dans quelque chose d'extrêmement violent. La violence d'Essab, elle ne doit absolument pas nous toucher et malheureusement, ce n'est pas notre cas. On est influencé, malheureusement, par l'environnement. On parle en ce moment d'un virus que l'on se communique très facilement et en vérité, à Botaille, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas visible et qui passe véritablement facilement, c'est justement cette mydala de vouloir avoir quelque chose et d'être prêt à tout pour l'obtenir, d'avoir la colère, d'avoir l'orgueil et ça, c'est malheureusement quelque chose qui peut nous contaminer et c'est quelque chose qui est dangereux comme le virus est dangereux. Ça aussi, c'est dangereux. Donc, il faut absolument se dire que nous sommes dans une génération où il faut travailler ces mydotes et les mydotes principales, c'est save la doute, la patience face à la colère. Comment on arrive à la save la doute ? Comment on arrive à être patient lorsqu'on a toutes les raisons de ne pas l'être ? Il y a beaucoup de raisons de ne pas être patient. Par exemple, se dire, attendez, qu'est-ce qui va se passer le 11 mai ? Est-ce que le 11 mai, ce sera possible de tout déconfiner ? Non, alors ça va prendre combien de temps qu'on est en train de parler de plusieurs mois ? On réfléchit et on se fait des films qui sont malheureusement souvent peut-être vrais, je ne sais pas. En tout cas, cette patience, elle est mise à rude épreuve. Alors, à Bretagne, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans la vie, cette épreuve également est là pour nous faire voir le monde autrement. Et voir le monde autrement, ça veut dire me dire chaque jour doit être une journée qui doit réussir. c'est-à-dire qu'on ne peut pas se projeter, donc on ne peut pas se projeter, ça veut dire qu'il ne faut se projeter que jusqu'à la fin de la journée. Aujourd'hui, c'est mardi, je me suis levé ce matin et je vais me coucher ce soir. Tu es en train de chèves en bonne santé. D'ici ce soir, je voudrais réussir cette journée. Ah, mais demain, chaque jour, tu essaies de bien réussir sa journée, la journée. Et chaque jour après jour, tu réussis des jours. Et finalement, à la fin de la semaine, tu dis finalement, j'étais bien. 1, je n'ai pas parlé mal à ma femme ni à mes enfants. J'ai été calme. J'ai su mettre de la discipline quand même dans la maison, de la distribution moi-même. Je suis transmettre des valeurs. J'ai été quelqu'un de respectable. Ah, je n'ai pas gagné de l'argent aujourd'hui. Loin de là. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas eu les clients qui m'ont félicité sur le travail. Donc, finalement, je n'ai pas non plus la reconnaissance que j'ai habituellement. C'est un point qui n'est pas simple. On a besoin de reconnaissance. Notre femme ne le fait pas toujours comme on aimerait. et les enfants, certainement, pas non plus. Donc, finalement, on est un peu en manque de reconnaissance. Ça, ce n'est pas facile de me reconnaître. Mais moi, je dois me faire à moi-même une sorte de diplôme. Disons, voilà, le mardi était très réussi. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai bien organisé ma journée. Je n'ai pas mangé trop ni pas assez. Bref, je me fais une sorte de diplôme du jour. en me disant que le but de l'homme, ce n'est pas ce monde-ci. Le but de l'homme, c'est se construire lui-même. Et de ce point de vue-là, on n'a pas de période plus extraordinaire pour se construire dans cette période. C'est ça qui est incroyable. Dans certains domaines, en tout cas, on est véritablement obligé de se construire. Donc, HM, nos amis, forcés dans une sorte de prison dorée, j'espère qu'elle est dorée, de votre maison. et vous ne pouvez que vous forcer. On ne peut que se construire. Et si on ne se construit pas, qu'un tas, qu'un tas, qu'un tas, alors que toute l'année, on pouvait fuir. Très intéressant. Moi, je pense que cette période est l'occasion de travailler des choses. C'est un peu, voyez, j'imagine, j'imagine, il y a un kiné. Le kiné, le kiné, il est là pour nous faire travailler, par exemple, tel ou tel muscle. D'accord ? Il nous fait développer certains muscles, par exemple, ou certaines réactions. Bref, il nous fait travailler certaines choses. Pendant cette période, j'ai l'impression qu'on est rentré chez le kiné. Et le kiné, ici, il ne nous apprend pas à travailler les muscles, mais il apprend à travailler certaines idones, plus que d'autres. Et ce travail-là, il faut le prendre comme une chance, non pas comme un médiabad, bon là, je me suis fait avant. Non, c'est une chance que nous avons de pouvoir travailler certaines idones, certaines rédicataires. En particulier, la notion de cavone. le cavone. Je n'ai pas le cavone, le respect que j'ai habituellement parce que je ne suis pas en contact avec des clients qui me félicitent pour le travail. Je n'ai pas la reconnaissance des clients que je soigne ou que j'aide d'autres différentes façons. Donc, ce n'est pas facile. Donc, je me sens un petit peu en déficit de cavone. Je n'ai pas la place à la synagogue où les gens me disent bravo pour ce que tu fais ou ils me donnent des encouragements. Je n'ai pas, bref, je ne me trouve pas assez. Donc, il faut que moi-même, j'arrive à me donner des, entre guillemets, on va lancer des fleurs. C'est parce que moi, je ne me lance jamais. Vous les lancez aussi, les fleurs. Si vous arrivez à maîtriser même une mida par jour, même une seule mida, celle de la mère, à un moment, vous allez dire des mots désagréables à vos enfants, à votre femme et vous vous retenez. Vous dites, ce n'est pas improductif. Je n'ai rien gagné en disant et en parlant comme ça. Vous retenez, déjà, vous avez gagné. D'où je le sais, c'est une marade en taamite d'Afraf, Shalom, Talmidav et Ravada Barava. Les élèves de Ravada Barava lui ont posé une question, une question très intéressante dans la période où nous sommes un peu angoissés sur la vie, la mort. Par quel mérite tu as eu la longue vie ? Par quel mérite on a une vie longue et on résiste à toutes sortes d'emplandémies ? De ma vie, de ma vie, je n'ai jamais été rancunier dans ma maison. C'est-à-dire, en fait, par rapport à sa femme et peut-être qu'il parlait aussi de ses enfants, c'est à Anit, page 20, il nous dit c'est-à-dire qu'un secret, une ségoula, déjà, ils aiment bien les ségoula une ségoula pour vivre longtemps et ne pas être frappé par la maladie puisque si on veut vivre longtemps, il faut bien ne pas être malade. Eh bien, dans ce cas-là, c'est je n'avais jamais de Hathbada dans ma maison. Ça veut dire que tout ce que ma femme faisait et même ce qu'elle ne faisait pas, je n'étais pas un McPig, je n'étais pas rancunier, je n'étais pas en train de fulminer, de ronchonner, de vous dire ah, je ne fais pas ça, je ne fais pas bien, ceci, cela, non, l'Oikpat, il est en métier. Ça, c'est un premier point, c'est l'Rav Adda bar Ahava, vous voyez, il s'appelait Rabada, fils de Ahava, l'amour, fils de l'amour. Amar Rava, deuxième enseignement, dans Rosh Hashama, page 17, Amar Rava, kolamah, l'armi dota, ma virino al kol pechah, tout celui qui passe au-dessus ses midotes, on lui enlève toutes ses fautes. Rappelez-vous, Shenemar, nous c'est avant d'enverre al pechah, le mino c'est avant d'enverre al pechah. De nombreux soirs, nous avons expliqué ce que dit Sirachim. Shenomadakdek, l'indon, midal, m'tsarimoto, qu'il dit Rachim. Il n'est pas en train de calculer, de être extrêmement, on va dire, vigilant sur ce qui lui font du mal. Omanier, midota, ve'holechlo. Très, très intéressant, cette image, je n'ai jamais expliqué ça comme ça, je voudrais que vous écoutiez bien ce que je veux dire maintenant, même ceux qui m'ont déjà cité ce texte, écoutez bien ce que dit Sirachim. Rachim est en train de parler de maravir al-midota. C'est quoi maravir al-midota ? C'est un mot. Le mot, la traduction française, c'est de dire celui qui laisse passer, n'est pas rancunier, ne prend pas la mouche pour chaque chose, il est mevater, il laisse passer, il laisse passer, il est mochel, il pardonne, etc. Oui, maintenant, le problème, c'est que le mot n'est pas très précis. Maravir, maravir, c'est passé outre, c'est passé au-dessus. Bayavro, Etayarda, ils ont traversé le Jordan, ils ont traversé la mer, Yamsouf, d'accord ? Bayavro, c'est quoi cette notion de maravir al-midota ? Il dit Rachim, maniyah al-midota beholehlo. Il pose ses midotes, et il s'en va. C'est quoi cette image ? Poser ses midotes ? C'est que lui, en fait, sa femme, ça fait plusieurs fois qu'il lui a dit à sa femme, je voudrais que tu ne fasses pas ceci ou que tu fasses cela. Plusieurs fois, il lui a dit, il lui a demandé, répété, et ce n'est pas fait. Elle ne fait pas. Elle ne fait pas ce qu'il lui a demandé ou elle ne respecte pas certaines sensibilités qu'il a. Donc ici, il est très, très en colère. Il est en colère, il lui en veut. Même sans être en colère, il lui en veut. Qu'est-ce qu'il fait ? Ma'avir al-midota, ma'diyah al-midota. Il dit voilà. Il dit, chvod, il bono chelola, merci, akadosh baouf, tu vas donner une femme. Cette femme, baouf hachem, elle me fait des choses positives, elle me fait ceci, elle me fait cela, en fait, elle dit des choses que je lui fais. Maintenant, il y a des choses qu'elle ne me fait pas, que j'attendrai qu'elle fasse, et qu'elle ne veut pas faire, et qu'elle, je lui dis plusieurs fois, elle ne va pas les faire, elle ne le fait pas. Donc, ma'diyah al-midota, je dépose, dépose, c'est-à-dire, je pourrais lui en vouloir, je serais en droit de lui en vouloir, parce que franchement, ce n'est pas sympa ce qu'elle m'a fait, je pense être en droit de lui en demander, de lui demander, mais je pose ça, ma'diyah, je pose. Et non, mais d'agdèque, je suis pas, mais d'agdèque, il donne, il donne, même s'il y a des mots déplacés, des mots qui blessent, je laisse tomber, je laisse passer, d'accord ? C'est pas facile, c'est pas facile, mais tirachis, c'est les mêmes mots que el ma'abirin al-abitzvot, el ma'abirin al-okhalin, donc c'est d'autres phrases utilisées, dans d'autres contextes, qui sont, el ma'abirin al-abitzvot, si vous avez une mitzvah qui se propose, vous n'allez pas le droit de passer dessus, et passer à une autre mitzvah, la première mitzvah qui se présente, vous la faites, d'accord ? el ma'abirin al-abitzvah, c'est le cas de dphilis, vous vous rappelez, on se parle de dphilis et des talides, attention, il faut d'abord avoir le talide qui se présente à vous, avant les dphilis, parce que si vous avez des dphilis qui se présente en premier, on pourrait peut-être devoir faire des dphilis avant, selon Sankhashoskim, parce que el ma'abirin al-abitzvah, parce qu'il y a des dphilis qui se présentent, tu ne dois pas passer outre et aller vers le talide. Deuxième exemple, el ma'abirin al-abitzvah, on ne peut pas laisser passer de la nourriture qui est posée n'importe comment, ça veut dire qu'ici, il y a une notion de midote, c'est-à-dire un sujet sur lequel je pourrais m'apesantir, sur lequel je pourrais faire toute une paracha et dire à ma femme c'est pas bon, c'est pas normal, ou en tout cas, de garder au fond de mon cœur comme étant un vrai sujet de discorde et de mésentente et surtout de rancune. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Mani-ar-golaire. Je pose ça et je laisse. Comme el ma'abirin al-abitzvah, ici, ma'abirin al-abitvah. Sachez, Rabotai, que le premier gagnant, c'est vous. Pourquoi vous êtes gagnant ? Je vais dire tout de suite ce qui va se passer. Après 120 ans, on va arriver devant le trône céleste et on va être jugé. Akadosh Barofu va dire la chose suivante. Bon, là, tu as fait ceci ou tu n'as pas fait cela ? Je vais dire Akadosh Barofu, s'il te plaît, Akadosh Barofu, s'il te plaît, prends en compte les circonstances atténuantes, prends en compte ceci, prends en compte cela, sois visé-recourdieux, fais-moi un petit peu, sois compréhensif. Il y aura Akadosh Barofu, d'accord, je vais voir comment toi, tu étais avec ta femme. Si avec ta femme, tu étais compréhensif et tu disais, oh, la pauvre, c'est un période de confinement, ce n'est pas facile pour elle, ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour nous tous. Donc, il faut se comprendre. Il faut comprendre que des fois, il y a des moments, des soupapes, il y a des gens qui disent des mots méchants mais qui ne le pensent pas, il y a des gens, etc., etc., pas de problème. De toute façon, tu as jugé ta femme, tu as jugé tes enfants, tu t'es conduit avec tes clients, avec tes fournisseurs, avec les autres, eh bien moi, je vais calquer ma relation avec tes avérotes à ta façon de gérer ta relation avec tes proches et tes moins proches. Alors, chers amis, ce jour-là, je peux vous dire, c'est après 120 ans, parce qu'on reviendra devant le 30 CELES, on me dit, pourquoi je n'ai pas écouté le Vargué ce jour-là et je n'ai pas décidé, moi aussi, de dire, écoute, c'est vrai qu'on est beaucoup, mais moi, regarde, ma femme, elle faisait ceci, elle ne faisait pas cela et je n'ai pas tenu rigueur à ma femme, j'ai laissé passer, j'ai passé autre. Donc moi aussi, j'étais très magnanime dans ma façon de juger les autres. Moi aussi, ça ne va pas dire, il n'y a pas de problème. Mais ce principe-là, ce n'était pas évident, je ne pense pas que c'est évident. Si on ne le sait pas, on ne pense pas, ce n'est pas logique, ce n'est pas obligatoire. À cas d'autre, on nous juge comme nous jugeons les autres. À cas d'autre, on se conduit avec nous, comme nous nous conduisons avec les autres. Si avec les autres, on avait le sable amour de la patience, avec les autres, on laissait passer certaines choses, à cas d'autre, on sera compréhensé. Autre, Marah, Shabbat, la flamette, page 30, la nourra, le olam, yadam, anvetan, kehillel, valier, kabdan, kechamay. Un homme doit toujours être anab, c'est-à-dire humble, mais comme il est, mais il ne doit pas être makhpid, kabdan, comme Shabbat. Anvetan, dans quel sens, si de quelle humilité on parle ? Évidemment, humilité au sens premier, mais la camarade précédemment, vous le savez, c'est la fameuse Marah, les deux personnes qui avaient fait un pari, et ils voulaient absolument mettre Hillel en colère. Si Hillel se mettait en colère, l'un aurait dû payer, devait payer à l'autre une somme d'argent. Et donc, il a tout fait pour mettre en colère Hillel. Il venait chez lui vendredi après-midi lorsqu'il prenait son bar, lui posait des questions idiotes, tout ça pour le mettre hors de lui. Incroyable, Hillel reste zen. Shammah, il n'y a plus qu'Abdame. Chandraï, nous disons la chose suivante, celui qui, le Olam, il y a Adam, il y a Adam, le Olam, dit l'Akmara dans Shabbat, page 30, le Olam, c'est-à-dire toujours, même en période de confinement, il y a Adam, un Vétame, qui Hillel, même en des périodes difficiles, et en des grandes épreuves au niveau des mille autres, un homme doit être un Vétame, c'est-à-dire, il doit avoir cette unité, cette patience, comme Hillel l'avait, et il y a les Camdames, qui Chamaï, il ne doit pas être au Macbide, très à cheval, très, il ne doit s'y rien passer, comme Chamaï. Voilà, chers amis, un enseignement qui a été fait, je pense, pour cette période. L'OI est Camdame, ne pas être Camdame, et chaque fois que c'est difficile pour nous de ne pas être Macbide, parce que c'est contre votre nature, vous vous dites, oui, mais j'aimerais bien qu'après 120 ans, un Kandash Mouroukou soit aussi sympathique et compréhensif envers moi, donc je fais un effort, et Bézard Hachem, Hachem verra l'effort que j'ai fait, et j'obsurerai le premier bénéficiaire. Deuxième chose, la deuxième bénéficiaire que vous allez avoir, c'est que tout simplement votre Shalambahit va m'en faire en fèche, au lieu d'avoir des disputes, sans arrêt, des pics qui sont envoyés les uns aux autres, ça va être le calme total. Maintenant, vous vous dites, ma femme, elle va en profiter, elle va voir que je suis maintenant gentil comme un agneau, elle va devenir encore plus méchante comme le loup ou comme le lion, elle va me dévorer tout le plus, elle va en profiter et elle va m'écraser. Non, vous allez vous rendre compte que si vous avez des attentions, vous êtes sympas, elle va vous le rendre beaucoup plus que ce que vous faites vous-même déjà et surtout, elle ne va pas vous savoir ça comme une faiblesse mais comme une force de votre part. Mais ce n'est pas la peine de lui dire, tu as vu, j'aurais pu dire ça, c'est de lui insister et d'inciter sur le fait que vous auriez été, que vous aurez laissé tomber. N'en parlez pas, faites comme si de rien n'était et soyez toujours dans une attitude positive. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile du tout. Je ne suis pas en train de parler d'un détail de la vie, c'est quelque chose de pas facile mais je sais que j'ai en face de moi des gens de grande qualité et en Zoom et que vous allez faire des efforts pour y arriver et j'en suis certain. Un exemple que donne le RAV, un exemple concret mais dans pas une période de confinement, lorsque nous sommes en train d'aller dans un bus et que dans ce bus, quelqu'un arrive d'une façon un peu brutale. Il pousse, il prend la place, il est brutal, il n'est pas du tout, il manque de finesse, il manque de dérèche. Il y a deux façons de réagir. Il y a une façon, évidemment, de l'engueuler, de lui crier dessus et des fois, je prends l'impression qu'il le mérite. Il y a une autre façon, c'est de se dire tout simplement que ce monsieur, il est peut-être dans une situation difficile, peut-être qu'il est en tension avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, avec qui. Peut-être qu'il souffre et que cette souffrance se dévèle avec une agressivité dans les transports en commun et dans d'autres endroits, évidemment, et essayer de se dire si j'étais à sa place, peut-être que je réagirais pire encore. C'est-à-dire essayer de juger l'autre d'une façon positive et ne pas tout de suite le juger mal. Tout ça pour travailler. C'est Midode, je suis dit, il a pris ma place, ce n'est pas grave, peut-être c'est un miskin, peut-être qu'il a un problème, etc. Cette approche est tellement et tellement belle et tellement productrice de shalom que dans cette période-là, je pense que nous devons tous être très unis, très fortement dans le shalom pour que cette maguefa s'arrête le plus vite possible. Maintenant, effectivement, il y a des fois, des cas où il faut être moukhiach, où il faut faire des remarques. Et lorsqu'il faut faire des remarques, il faut le faire avec énormément de précautions. Faites une remarque à votre épouse, c'est très difficile à faire une remarque à son épouse, elle est souvent à fleur de peau, et elle risque de partir en live, comme on dit. C'est-à-dire de réagir, de sur-réagir à votre remarque. Alors, réfléchissez bien avant de savoir si ça vaut la peine en cette période de faire des remarques, sachant que ses mères sont mises à rude repos. Mais si, effectivement, il n'y a pas le choix et que cette remarque doit être faite, ce qu'on appelle une tohaha, une réprimande, surtout ne pas le faire devant les enfants, surtout ne pas insister longtemps, surtout présenter d'abord et avant de faire la remarque ses qualités. en disant, voilà, pendant cette période de confinement, j'ai redécouvert combien tu avais telle et telle qualité. Néanmoins, cependant, je voudrais te faire juste une petite remarque. Si c'était possible, ta part, vraiment, ça me ferait tellement, plein, mon plaisir s'il pouvait faire un effort sur tel ou tel détail et ainsi faire passer la tohaha avec beaucoup, beaucoup d'enveloppes et de sucre et de miel pour essayer de faire passer la pilule qui est la remontrance. Faites très attention. Une remontrance, ce n'est pas facile dans aucune période, plus difficile en cette période de faire des remarques parce que les gens peuvent dire que c'est tellement difficile pour moi, c'est stop, n'en rajoute pas, j'en peux plus, je fais le maximum. Donc, faites attention, essayez de, surtout, surtout, de comprendre le ressenti de l'autre. Vous voyez, c'est le problème qu'on a, c'est qu'on juge les autres parce qu'on se projette soi-même sur les autres. Tricola Posselle, de mon mot Posselle, c'est bien ce que je vous dis maintenant, c'est aussi très intéressant dans notre réhension de nous-mêmes. Tout celui qui ne rend pas saoul, il ne rend pas saoul avec ses propres soulignes, ses propres défauts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous parlez à quelqu'un, vous lui dites, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez d'un tel ? Évidemment, on n'a pas le droit de le faire parce que c'est du Lachanama, mais imaginons que le fait, je vous donne un exemple vraiment théorique, et il va donner des défauts, souvent, c'est ses défauts personnels qu'il voit chez l'autre. C'est-à-dire qu'on est tellement, on est tellement, entre guillemets, enfoncé dans notre personnalité, dans nous-mêmes, on est tellement égocentrique, on a beaucoup de mal à comprendre la réalité de l'autre. Lorsqu'on est grave, si on n'arrive pas à faire ça, il s'il faut mieux changer de métier, d'accord ? Parce que lorsqu'on est dans une carrière, il y a plein de gens qui sont là et chacun a son histoire, sa sensibilité, des choses qu'il ne supporte pas, des choses qu'il supporte plus, des choses qu'il fait bien ou qu'il fait mal. Il faut arriver à voir chez chacun ses qualités, ses points forts et accepter qu'il a des points difficiles et qu'il faut travailler. Travailler avec lui, lui montrer qu'on est concréhensif, qu'il a ses défauts et qu'il faut l'aider à se travailler. Et chacun d'entre nous a une histoire. Lorsque vous avez une école, comme c'est le cas à l'AF qui a une école, vous vous rendez compte que la plupart des enfants sont les victimes des problèmes des parents. C'est que les parents avaient un problème entre eux ou un problème entre eux et les enfants, malheureusement, sont les victimes et leurs réactions ne sont malheureusement que le résultat d'un problème d'éducation ou d'exemples qu'ils ont à la maison. Ces enfants sont purs, ils sont parfaits, mais ils sont malheureusement des exemples pas toujours très bons à la maison. Donc, sachez que tous les adultes que vous voyez également, ce sont des grands enfants, ils ont tout un historique. Cet historique n'est pas toujours facile à porter et des fois, la façon dont ils réagissent, c'est une façon entre guillemets pas si grave en prenant en compte leur histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Se rendent en compte de ce qu'ils ont vécu. Ce qu'on appelle ne juge pas ton prochain avant d'être arrivé à sa place. Si tu avais vécu ce que lui, il a vécu, tu aurais réagi autrement ? Non. Peut-être pire, bien pire. Donc, essaie de comprendre l'autre. Alors, je sais bien, ce n'est pas facile. Vous allez me dire qu'on a du bout du boulot. Oui, mais finalement, si on est là en cette période, c'est pour faire le point sur certains domaines. Et un des domaines le plus important, c'est de comprendre par exemple ce que vit notre femme. Notre femme, peut-être, elle avait énormément besoin d'aller chez le coiffeur. Je sais que beaucoup de femmes se doivent leur faire souffrir de ne pas aller chez le coiffeur. L'esthéticienne, d'aller se faire certains soins. Elle ne peut pas le faire. Elle souffre énormément de ne pas aller au travail parce qu'au travail, effectivement, il y avait une certaine respiration qu'elle a pris. Elle souffre énormément de voir ses enfants qui ne peuvent pas se détendre à l'extérieur, etc. Les difficultés sont énormes. Comment je peux juger quelqu'un ? Comment est-ce que je peux condamner quelqu'un et ne pas comprendre sa façon de vivre ? Ah, mais moi, je le vis mieux. Moi, j'ai une autre façon. Mon confinement, finalement, il ne peut pas bien. Je le vis bien. Toi, tu le vis bien. Mais est-ce que lui, il le vit bien ? Est-ce que lui, il le vit bien ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas parce que toi, tu le vis bien que l'autre le vit. Chacun a une autre historique. Ça veut dire que ici, il a une grande mitzvah de comprendre le ressenti de l'autre, de rentrer dans sa sensibilité, dans son vécu. Si on n'est pas capable de faire ça, eh bien, tout simplement, on ne peut pas juger l'autre et faire une tohaha. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire une tohaha si on n'est pas capable de comprendre le vécu de l'autre et le ressenti de l'autre. Je sais que c'est des sujets, encore une fois, c'est des choses simples, je ne suis pas en train de dire un khidouche, mais Rabotai, c'est important de se le rappeler. C'est une période qui nous met à l'épreuve au niveau des midotes. Et ça fait partie des midotes qu'il faut travailler. Il y a, par exemple, évidemment, la notion de l'humour. Vous savez, en cette période, savoir rire, savoir un petit peu détendre l'atmosphère, c'est extrêmement important. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Mais on va dire qu'il faut savoir des fois prendre une certaine distance avec les choses. Prendre les choses avec un petit peu d'humour, avec un petit peu de... La Gmara parle de ça. La Gmara, dans le Shabbat, la Flamed, elle dit, il faut savoir comment c'est. Par exemple, un chiot, une discussion de Torah avec une blague, avec des choses détendues. Il faut savoir dans cette période où ce n'est pas facile, il faut savoir un peu détendre l'atmosphère, rendre la chose un peu plus légère, de l'humour, en deux mots, de l'humour, faire passer des choses, ne pas être trop lourd, etc. Et surtout être compréhensif. Vous savez, il y a une fameuse histoire très incroyable. La veille, il y a une histoire de la Gmara que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est l'histoire d'un homme qui s'achète qui a donné une pièce d'or à un pauvre. C'était Ereb Rosh Hashanah. C'était une année de famine. La femme s'est fâchée. Elle dit quoi ? Tout le temps d'argent à un pauvre. Mais nous, on n'a pas de quoi vivre. Il était tellement, tellement fâché avec sa femme. Elle a été tellement énervée qu'il est parti dormir dans les cimetières. C'est vrai que c'est un lieu tranquille et calme. Mais sinon, ce n'est pas très sympathique comme environnement sur toute la nuit de Rosh Hashanah. Vous connaissez la suite. Cette nuit-là, c'est la nuit de Rosh Hashanah. Beaucoup de choses sont décidées dans le ciel. Il a entendu une âme d'un iftar qui lui parlait à l'autre et qui lui donnait des renseignements sur ce qui allaient être les récoltes et les pluies de l'année prochaine. Il a utilisé ces renseignements-là et il est devenu très riche. Je vous le dis que par le mérite de cette pièce d'or qu'il a donnée aux pauvres la veille de Rosh Hashanah, la Tzedakah qui l'a fait, Akadosh Baruch Hu lui a rendu Kiflé, Kiflaï d'une façon incroyable, incroyable. Certains disent qu'il a vraiment dormi au cimetière mais d'autres objets qu'il est interdit de dormir dans le cimetière. Il a plutôt rêvé qu'il dormait dans le cimetière, rêvé qu'il entendait des âmes parler mais ce qu'il a rêvé c'était une réalité parce que c'était la vie de Rosh Hashanah. Les choses vraies sont révélées. Effectivement, il a planté certains produits à certaines périodes de l'année, les autres à d'autres périodes. Il y a eu une pluie très forte à certains moments qui a complètement détruit les autres récoltes. Il était le seul à avoir une récolte donc il est devenu très très riche. L'année d'après, il n'a pas eu besoin de sa femme et il est parti directement dans le cimetière pour dormir à la nuit de Rosh Hashanah pour avoir les infos et vous savez que la suite c'était qu'une âme a dit à l'autre nos échanges sont passés à des vivants. Normalement, vous savez que ce qui se passe dans l'Olam va émettre n'est pas on n'a pas le droit de le révéler donc elles ont arrêté il n'a plus entendu de ça mais il est déjà très riche mais ce que je vous dis c'est que arrive la période la veille de Rosh Hashanah c'est une période de tension parce que c'est la veille du Yomadine on est dans une période où il peut y avoir des tensions vous voyez ce que je veux dire c'est une période où il y a une femme une femme peut avoir des fois une femme on a l'impression qu'elle nous cherche notre femme nous cherche nos enfants nous cherchent nos proches nous cherchent on a l'impression qu'on est là en train de qu'on essaie de mettre de l'huile sur le feu comme s'il fallait que tout s'embrase donc nous on est vraiment dans une situation de tension de midote très forte donc à ce moment là très important de vous rappeler la chaussure tout ce qui nous arrive évolue pour le bien tout ce qui nous arrive c'est pour le bien mais il faut se rendre compte que cette période là est là pour nous travailler sur les midotes c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion on ne peut pas aller à la synagogue et répondre à Kaddish et Kedusha c'est vrai on ne peut pas faire le vignard mais c'est l'occasion quand même de travailler nos midotes il faut en être entre guillemets content de pouvoir travailler ces midotes dans cette période là donc se dire que si par exemple notre femme nos enfants nous font vivre un petit peu des moments tendus et difficiles ne pas le voir comme une galère mais se dire c'est une chance qu'elle nous donne de surmonter ça et rappelez-vous que travailler une mida se taire alors qu'on est énervé qu'on a toutes les raisons d'être énervé d'être en colère parce qu'on a toutes les raisons d'être en colère et quand même se taire c'est une madrégat extraordinaire magnifique vous avez gagné le brolo je disais à quelqu'un je me rappelle lorsque à Aleph il y avait des fois deux personnes qui voulaient monter pour le Kaddish ou pour l'Aftara et ils avaient tous les deux l'Ascara de leur père de leur père je ne sais plus alors je disais à l'un des deux en disant voilà je vais te dire quelque chose on va faire le Ilounishmat de ton père un travail sur tes midotes normalement tu as droit toi de monter la Torah le Kaddish ou le Aftara mais il y a une autre personne qui veut aussi faire la même chose normalement ça te tient très à cœur donc tu as très envie de le faire et tu vas dire je donne le Ilounishmat mon père le travail que je fais maintenant sur ma vida de ne pas en vouloir de laisser passer l'autre à ma place je fais ça le Ilounishmat plus fort que le Aftara que le Kaddish comme aujourd'hui on ne peut pas dire le Aftara on ne peut pas dire le Kaddish on ne peut pas dire tout ça chaque fois que vous avez besoin vous avez cet effort à faire si vous avez des gens pour qui consacrer ce travail sur ces midotes faites-le mais surtout dites-vous que c'est un capital extraordinaire après 120 ans à Kaddish vous dira je suis en colère contre vous et attendez à Kaddish s'il te plaît on est d'accord que tu me juges comme moi j'étais en colère j'avais une raison de cacher très fort c'était en perte de confinement j'en pouvais plus j'étais mis à bout et je me suis retenu parce que je me suis dit je veux honorer ton nom et je veux montrer qu'un juif qui est chômeur Torah Mitzvot il est capable de travailler ses midotes et de prendre sur lui tu vois regarde le film parce que le film à Kaddish Mokou à tous les films de tout ce qui s'est passé chez nous pendant toute notre vie regarde le film et dit à Kaddish Mokou donc à votre taille à bon entendeur je vous ai donné ici une perle extraordinaire pour voir dans cette période ma mâche une chance incroyable deuxième chose qui est très importante cette période d'être mochel si quelqu'un s'est mal comporté en Bermude moi j'espère d'être mochel pourquoi ? parce que si nous voulons que tout ça s'arrête très rapidement Kaddish Mokou il a voulu nous mettre dans certaines épreuves donc une des épreuves qu'il nous a mis c'est de mettre tout le monde dans une maison comme je l'ai expliqué longement maintenant c'est l'occasion de plein de problèmes de midote donc une des raisons pour laquelle on est là c'est qu'on travaille nos midotes ne pas avoir le choix toute l'année on peut fuir ah non je dois aller aux mignades là je dois aller à un chiot là je dois aller voir un patient là je dois voir rencontrer j'ai un rendez-vous tu vas où ? tu vas où ? tu peux t'expliquer comment ? tu vas fuir où ? non t'es là face à ta femme face à tes enfants t'es là t'es là tu vas bouger qu'est-ce que tu veux faire ? et voilà donc tu es face à toi-même face à tes midotes face à tes problématiques etc il faut travailler à ce moment-là t'as pas le choix t'es enfermé t'es obligé de faire ça purifie ces aberotes ? pardon ? est-ce que ça purifie les aberotes ? ça veut dire que ça permet de faire le tikkun des aberotes le fait de travailler sur les midotes ? alors il y a un gros principe qui est le suivant c'est qu'aucune avera n'est effacée sans t'échouement c'est-à-dire on ne peut pas dire comme je fais tel mitzvah ou j'ai fait travail sur tel midah tu effaces la avera c'est-à-dire il faut faire teshuva et la teshuva elle a des règles ça c'est un grand principe mais ce que j'ai dit ici c'est que comme le jugement d'Akadosh Baruch Hu n'est pas le même il ne juge pas de la même façon chaque homme parce qu'il calque sa façon de nous juger à la façon dont nous jugions et nous étions avec les autres c'est tout ce que j'ai dit mais il ne peut pas effacer totalement une faute comme ça parce qu'on a fait une mitzvah par-ci une mitzvah même si on avait les grandes mitzvah ce que sont les grandes mitzvah qu'on va faire comme le travail sur ces minotes c'est quelque chose qui va être un grand sur-out pour qu'Akadosh Baruch Hu nous dise bon il a fait des averotes ces averotes il doit payer il doit les effacer mais une fois qu'il s'effacera il sera dans un très bel endroit au Gardel je vous dis ça parce que je voudrais vous révéler quelque chose que je fais une révélation c'est quelque chose auquel vous avez toujours pensé auquel on a peut-être déjà parlé c'est qu'en période où on ne peut pas faire tant de mitzvah que d'habitude on est quand même réduit le nombre de mitzvah réalisable ou réalisable de la meilleure façon est réduit et bien cette période coïncide aussi à une période où il y a moins d'averotes vous voyez ce que je veux dire parce que beaucoup plus de gens peuvent faire Shabbat facilement beaucoup moins de gens transgressent le Shabbat ou des problèmes de Harayot il y a beaucoup moins de problèmes de Tzniou d'Harayot parce que simplement les gens ne peuvent pas être ensemble donc il y a moins d'averotes dans le monde mais il y a moins de mitzvah donc nous on ne sait pas comment Hachem il évalue une chose mais on sait qu'il a une balance d'accord en cette période il n'y a pas autant de mitzvah que d'habitude mais il y a moins d'averotes que d'habitude d'accord donc Hachem fait en sorte toujours que cette balance elle soit elle soit toujours respectée donc c'est pour ça que je vous invite à travailler sur l'église tout ce qui est lota c'est-à-dire se prémunir d'una vera et dans cette période la chose j'ai l'impression que Hachem veut développer en nous plus que l'action parce que l'action il nous enferme donc on ne peut pas très bien faire moi par exemple je pense souvent je pense vous aussi dans cette période de l'année surtout avant Bessar tellement de gens nous sollicitent pour donner la Tzedakah énormément de gens viennent à Alev de donner ceci ils donnent ça etc et ces gens-là on a pu faire la Tzedakah à travers des virements mais ce n'est pas la même chose que lorsque chaque jour il y a 3, 5, 10 personnes qui viennent nous dire donne nous même si on donne un petit peu à chacun c'était une mitzah par exemple cette mitzah on n'a pas pu la faire comme d'habitude la Tzedakah on peut faire des virements mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on donne à plusieurs personnes à qui on n'a pas de virements on n'a pas l'encontre etc c'est un exemple de mitzah on a pu faire Kreata Torah on n'a pas pu écouter etc entre Kadish Kibusha bref il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire mais on a moins d'avéros dans le monde donc je me dis que c'est si mal que c'est une période où il faut plus faire attention encore au lota c'est-à-dire au respect des mitzvot négatives et en particulier les mitzvot c'est un exemple c'est pas que les mitzvot mais ne pas transgresser d'avéros pour justement faire en sorte que ce monde où il y a moins de mitzvot ne soit pas en danger parce qu'il y aurait des mitzvot qui seraient transgressées bien en tout cas rappelez-vous bien une chose très intéressante qu'a dit Rashi dans Rosh Hashanah page 17 Kola ma'avir al-midotav traduction de Rashi maniyah mi-dotav olekh il laisse pose comme si on pouvait poser et notre réussite serait si nous pouvions être tellement maîtres de nos de nos réactions qu'on peut dire voilà j'ai une colère je la pose j'ai envie de quelqu'un je le pose c'est pas facile c'est à dire on n'est pas en train c'est pas c'est pas un morceau de pain qu'on pose ici ou qu'on pose là-bas bon c'est ce que devrait être un homme qui maîtrise totalement cette seule question c'est de savoir voilà je suis en colère qu'est-ce que je fais comment je réagis il arrive dans sa colère en étant en colère à savoir s'orienter ici ou là-bas et deuxième chose qu'on a essayé d'expliquer c'est d'essayer de comprendre vraiment le psychique de l'autre de la façon l'autre ne réagit pas toujours de la façon que nous il ne vit pas les événements de la façon que nous j'ai parlé à quelqu'un il disait que ça va être très déprimé très très déprimé parce qu'elle entend des mauvaises nouvelles parce que c'est ça donc il essaye de l'aider mais on peut comprendre que des gens dans cette période soient déprimés soient tristes soient pas les mêmes que d'habitude donc il faut aussi se comprendre il y a des gens qui vivent le plus facilement ces périodes parce qu'ils étudient parce qu'ils font du reset etc puis il y a des gens pour qui c'est une catastrophe en termes de donc il faut comprendre que psychologiquement c'est pas facile à supporter donc il ne faut pas non plus juger trop durement les autres parce que même si nous on le vit autrement il faut comprendre que d'autres ne le vivent pas comme ça c'est une vraie compréhension de l'autre qu'il faut avoir dans cette période bien plus que n'importe quelle autre période de l'année voilà un petit peu ce que j'ai voulu vous dire ce matin pour moi c'est très frachot que je le dis à moi-même je ne fais pas de Moussa à vous je le dis à moi-même on a parlé de Simcha la semaine dernière et de CEDER qu'on a rappelé de certains programmes d'avoir de la discipline entre la semaine dernière cette semaine cette semaine on a beaucoup insisté sur la salle de la note la patience de ne pas se mettre en colère comprendre l'autre essayer de ne pas être m'acpli de ne pas être trop à cheval sur tout ce que l'un et l'autre peuvent nous faire être capable de dépasser certaines lits d'autres tout ça c'était quelque chose je voulais donc des attachements je vous rappelle que les horaires ont changé que maintenant lundi et mardi c'est à 11h nous nous retrouvons chaque semaine lundi-mardi à 11h pour le cours sur l'allée chaud et que en ce qui me concerne vous savez que le mercredi c'est Rabeloura Zerbib qui intervient et que le jeudi ce sera Rabelouria à 11h aussi en ce qui me concerne je donne cours le soir donc lundi-soir une semaine sur deux une fois c'est Rabelouria une fois c'est moi et le mercredi-soir le jeudi-soir mercredi-soir je commence un nouveau cours très intéressant sur les Hagadot de l'Agmara selon le Maharal donc les explications du Maharal sur l'Agatha de Kachas c'est le mercredi-soir à 20h30 20h45 je ne me rappelle plus c'était 20h45 en tout cas c'est cette période ce sera un cours de Marah mais de Agada et avec le Pérouge du Maharal et le jeudi-soir un cours de Paracha au lieu du vendredi-matin 20h30 et 20h45 également jeudi-soir pour pouvoir continuer à garder le contact et j'espère vraiment vraiment de tout mon cœur que le 11 mai on pourra véritablement c'est l'Agua au Mère c'est la fin de la Magéfa des élèves de Rabia qui va c'est la fin de la Magéfa de l'Agua au Mère ce sera la fin de la Magéfa totale et qu'on pourra tous réintégrer le Vétamin-Rash tout en gardant évidemment certaines règles évidemment mais de réintégrer le Vétamin-Rash avec des dénimes réguliers je serai de tout cas mais je ne peux pas encore vous le garantir on devra avoir des décisions gouvernementales sur ce sujet pour l'instant malheureusement le Vétamin-Rash reste fermé pour respecter les lois du pays dans lesquelles nous sommes voilà un très bon très bonne journée et je vous rappelle que ce soir vous avez rendez-vous avec le Rav Asaraf à 20h45 c'est aussi nouveau un cours de parachat de Rav Asaraf à 20h45 ce soir voilà bonne journée c'est la Rav Asaraf avec plaisir merci Rav merci merci Rav merci Rav vous avez tous les programmes sur le site du centre merci Rav avec plaisir merci Rav avec grand plaisir et bonne santé à tous merci beaucoup bonne semaine bonne semaine merci Rav merci Rav merci Rav merci Rav merci Rav